la première leçon c'est la loi d'hommes c'est monsieur non complet géant simon on est en 1789 mort en 1854 on a découvert l'existence d'une relation de proportionnalité directe entre la différence de potentiel u appliquée au bord d'un conducteur et le courant électrique qui est le traverse ce qu'on appelle maintenant la loi d'hommes u est égale à r multiplié par i objectifs de la leçon connaître l'influence électrique sur l'intensité du courant qui circule dans un circuit connaître l'unité de résistance électrique savoir utiliser un multimètre en nommètre tracer la caractéristique d'un dipôle ohmique et connaître le montage permettant d'obtenir cette caractéristique et enfin être capable d'utiliser la loi d'hommes alors qu'est-ce qu'un conducteur ohmique un conducteur ohmique est un dipôle que l'on trouve dans la plupart des appareils électroniques elle est caractérisée par une grandeur physique appelée résistance du symbole r et son unité légale est ohm son symbole est oméga le représentant dans un circuit électrique avec le symbole r c'est un rectangle le conducteur ohmique diminue l'intensité du courant qui circule dans le circuit électrique alors que veut dire de diminuer l'intensité du courant électrique alors on va voir cette expérience on a une pile plate un interrupteur puis un conducteur une lampe allumée et un rayostat qu'est-ce que c'est qu'un rayostat c'est une résistance variable et là un curseur lorsqu'on varie ce curseur la résistance change donc la résistance 0 il y a un éclat de la lampe la lampe brille bien mais lorsqu'on augmente la résistance regardez ce que ce que ce va se passer l'éclat diminue et la lampe semble qu'elle est éteinte même s'il y a passage du courant électrique donc lorsqu'on augmente on diminue la résistance l'éclat revient donc le rôle de la résistance c'est de diminuer l'intensité du courant électrique qui circule dans le circuit alors comment on mesure la résistance électrique pour la mesurer on utilise un ommètre ou bien on utilise le code des couleurs alors on a une résistance qui a quatre couleurs rouge noir marron et or et on a un multimètre et la résistance qu'on a ici c'est elle qui est là alors on va utiliser le multimètre pour mesurer la valeur de la résistance d'un dipôle ohmique on utilise un ommètre ou bien un multimètre qu'on appelle métrix alors celui-là c'est un métrix c'est un multimètre elle a plusieurs fonctions il mesure l'intensité du courant électrique continue ou bien alternative et il mesure aussi le voltage alternatif ou bien continu et il mesure la résistance électrique donc chaque grandeur physique on doit la connaître avec son symbole ou bien avec le symbole de son unité l'unité de la résistance c'est l'ombre donc le curseur on doit le retourner ici vers la partie de l'ombre comme ça on a 200 méga ohm 20 méga ohm 2 méga ohm 200 méga ohm 200 on doit utiliser comme en m on doit utiliser cette borne là la borne positive où il y avait et ohm donc pour mesurer la tension ou bien la résistance on doit utiliser cette borne là donc c'est la borne positive et l'autre borne comme on l'utilise dans toutes les fonctions donc pour utiliser ce métrix ou bien ce on doit toujours utiliser la borne comme négatif si on veut utiliser ou bien mesurer l'intensité on utilise soit cette borne là avec celle ci ou bien celle ci c'est 2 ampères max ici 10 ampères max alors c'est pas notre problème maintenant alors on veut mesurer la valeur de cette résistance là cette résistance à une couleur rouge la première couleur la deuxième noire et la troisième marron et la quatrième or donc sa valeur suivant le code des couleurs c'est 200 ohms plus ou moins 5% on va voir comment expliquer 5% donc c'est 200 ohms donc le calibre utilisé ici c'est 200 comme ça et on doit la montée en parallèle la résistance se monte en parallèle avec l'omètre en parallèle comme ça donc qu'est ce qu'il nous donne il nous donne la valeur 1 que veut dire la valeur 1 la valeur 1 nous dit que le calibre utilisé a une valeur inférieure à la valeur de cette résistance donc je dois changer le calibre 2 kg qu'est ce qu'il nous donne il me donne 0,203 kg ohms qui veut dire 203 ohms 203 ohms et nous on a dit avec la lecture ou bien avec la lecture c'est 200 ohms donc d'où vient ce 5% donc on a 200 ohms 600 à 5 200 à 10 donc la résistance qu'on doit trouver doit être comprise entre r moins 5% et r plus 5% donc ce 5% il nous donne 10 donc 200 moins 10 c'est 190 ohms 200 plus 10 c'est 210 ohms donc 203 elle est comprise entre 190 ohms et 220 ohms donc cette résistance là elle est elle fonctionne bien donc on arrête ici on va maintenant vous rappeler des codes des couleurs alors pour le code de couleurs on a deux types de couleurs de d'anneaux des résistances on a les résistances qui ont 5 couleurs et vous avez étudié les résistances qui ont 5 couleurs 4 couleurs donc c'est un petit rappel en cliquant sur celui là on utilise la résistance qu'on a vu maintenant elle a 4 couleurs la première couleur rouge la deuxième couleur noir et la troisième couleur marron la quatrième couleur or alors quelle est sa valeur sa valeur sa valeur c'est 200 ohms et l'or elle a 5% donc pour 200 on a 10 ohms donc la résistance qu'on a trouvé elle est comprise entre 190 ohms et 210 ohms alors r est égal à 200 ohms rouge noir marron rouge 2 marron 0 et le le marron 10 puissance 1 donc c'est 200 ohms plus ou moins 5% donc que veut dire 5% on a déjà dit 190 ohms est inférieur ou égal à r est inférieur ou égal à 210 ohms nous on a trouvé 203 ohms donc il est comprise entre ces deux valeurs là donc la résistance elle est bonne donc maintenant on passe à la loi d'homme la loi d'homme elle caractérise un conducteur ohmique alors pour effectuer les mesures de tension et d'intensité pour un conducteur ohmique de résistance R on réalise alors le montage suivant alors ce montage là il contient 5 éléments ou bien 4 éléments elle contient 1 un générateur de tension continue réclable 2 un ampère mètre 3 un conducteur ohmique c'est une résistance et 4 c'est un voltmètre 1 voltmètre ça c'est un schéma alors on passe à la réalité pour brasser la carte théorique d'un bipole ohmique on doit connaître le montage suivant on doit utiliser ce montage là on a un générateur de de tension de tension continue réglable on a un ampère mètre et on a le conducteur ohmique c'est une résistance et on a le voltmètre voltmètre celui là on permet celui là et on a bien sûr les les fils de connexion et le conducteur ohmique celui là c'est une résistance de 211 alors regardons le montage on a le générateur le pôle positif et négatif la borne positive la borne négative puis on a l'ampère mètre et on a la résistance et un retour à la source générateur et on branche le voltmètre en parallèle effections ce montage là donc le montage est réalisé on va l'expliquer on a la borne négative du générateur va vers la borne négative de l'ampère mètre et la borne positive de l'ampère mètre va vers une borne de la résistance et de la résistance on retourne vers la source plus de la source et bien vers le plus de l'ampère mètre et le moins va vers le générateur donc l'ampère mètre la résistance et le générateur sont montés en série elles vont ils font une boucle fermée en série donc le voltmètre lui elle est montée en parallèle alors le plus du voltmètre elle va vers cette borne là qui est attachée avec le plus du générateur et le moins de l'ampère mètre du voltmètre elle retourne vers le moins qui est attachée avec le générateur donc on va animer le générateur de tension continue variable pourquoi il est appelé variable parce que il a un potentiomètre ici qui sert à changer la valeur de la tension donc on doit on va les fixer on doit l'animer et en même temps regarder comment varie la tension alors comme ça on a 001 volts 0 ampères alors comme ça il y a variation de la tension et en même temps il y a variation de l'intensité alors j'allume les instruments de mesure alors l'ampère mètre et le voltmètre donc on va noter les valeurs qu'on va trouver donc 0 volts 0 ai 4 volts 001 ampères 4 volts 002 ampères 6 volts, 0,03 ampères 8 volts, 0,04 ampères 0,04 veut dire 0,04 10 volts, 0,05 ampères et 12 volts, on va trouver 0,06 ampères 0,06 ampères Donc il y a proportionnalité entre la tension au bord de la résistance et l'intensité du courant qui traverse cette résistance-là, bien le circuit Il y a proportionnalité Donc, en utilisant les valeurs de cette tension et de cette intensité-là pour tracer la caractéristique de cette résistance Donc, l'expérience est terminée Donc, on continue notre travail J'ai schématisé ou bien photographié les étapes qu'on a réalisées avec le dispositif expérimental Alors, on relève alors la tension I en volts et l'intensité I en ampères Données par les appareils de mesure, on continue ces mesures dans un tableau Alors, voilà le tableau qu'on a trouvé Donc, 0 volts, 0 ampères 2 volts, 0,01 ampères Ça veut dire 0,01 ampères On l'a réduit en milliampères Donc, 0 ampères, 10 ampères, centiampères et 1 milliampères Donc, c'est 10 milliampères Ici, 20 milliampères 30 milliampères Et ainsi de suite Donc, on constate que la tension augmente Et l'intensité du courant électrique augmente elle aussi Alors, lorsqu'on mesure la tension I au bord d'un dépôle électrique Et l'intensité I qui le traverse On utilise la caractéristique dépôle Mais cet étude-là doit être visualisé En utilisant un graphique Une représentation graphique Alors, pour cela On doit utiliser l'axe des verticales pour les tensions En ordonnées Et l'axe horizontal Comme axis pour les intensités Bien, pour l'intensité Alors Le tableau Qu'on utilise Celui-là On a chaque point Et fixé ici Représente Les coordonnées Ou bien Les coordonnées de ce point-là Par exemple C2 Et 001 Alors, comment on a fait pour tracer Cette caractéristique ? On va voir Comment on trace la caractéristique On a ici Le graphe Et on a L'alimentation De tension continue Réglable On l'alime Donc 0V 0 1A On a ici Une résistance De 100 Ohm Marron Noir Marron Donc 100 Ohm Donc On utilise 2V Et lui correspond 20A Donc 2V C'est ici Et 20A Ici Donc Voici le point De 2 et 20A Donc On est fixé Le deuxième point Par exemple 4 En suivant ce qu'on a fait Dans l'expérience réelle Donc 4 a pour Tensieux a pour Intensité 40A Donc 4 ici 40A Là Comme ça Donc 6 6 Il nous a donné 60 Donc 5 6 Ici 60 C'est là Donc Quatrième point Par exemple On a 8 8 comme ça Donc 8 a pour Intensité 80 80 Miampères Donc 8 C'est Ici Donc Regardons Comment on a tracé La droite On peut joindre Les points La majorité des points Qui sont alignés Et on aura La caractéristique Donc Ici une droite Passons par l'origine Des graphes Et on a Une proportionnalité Ici La valeur de 100 Multiplée par Par l'intensité U On l'a I On l'a Vu dans l'ampèremètre Et 100 On l'a Trouvé En divisant 8 Par 0,08 8 Ampères Donc On va continuer On constate Que la caractéristique D'un dipôle Ohmique Est une droite Qui passe Par l'origine Des repères On l'a Diduit Que la tension I Et l'intensité I Sont Proportionnelles Le coefficient De proportionnalité Et U Divisé par I Est égal A 2 Volt Sur 0,01 Ampère En utilisant Les valeurs Qu'on a trouvé Dans l'expérience Réelle 8 Divisé par 0,04 Il nous donne 200 Donc 200 C'est La même Valeur Qu'on a trouvé Dans la résistance Ou bien Qu'on a utilisé Dans la résistance Donc le coefficient Directeur De cette droite Là Elle représente La valeur De R Donc On constate Que la valeur De la résistance R Mesurée A l'omètre Est égale Aux coefficients Directeur De la droite Donc On doit dire L'énoncé De la loi D'Homme Qu'est-ce Qu'elle veut Dire Cette loi La tension I Au borne D'un dipôle De résistance R Est proportionnelle A l'intensité Du courant Électrique I Qui le traverse Cette loi Se traduit Par la relation U Est égale A R Multiplé Par I U La tension Au borne D'un dipôle En volt R La résistance D'un dipôle Au nom Et on a L'intensité Qui traverse Le dipôle Au nom Père I Donc La relation globale Entre Ces trois Grandeurs physiques U R I Ce sont Les trois Formules Que vous devez Apprendre Par cœur Vous avez bien Retenu La relation Qui existe Entre U R Et I Et On va Tester Nos connaissances Alors Ce Ce flash là Vous pouvez le télécharger Sur Internet Alors L'unité De la résistance Est Ici On a utilisé Le mot Homme 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 L'homonyme Donc Quelle est La vraie réponse Donc La vraie réponse C'est Homme Ici On valide Le symbole De la résistance C'est Homme Omega Le symbole De la L'unité De la résistance C'est L'homme C'est Omega Donc Suivant Comment Mesurer La résistance On la mesure A l'aide D'un Ohmètre Quelquefois On représente L'ohmètre Par La lettre Omega Donc Ici L'ohmètre Est en parallèle Mais avec Une lampe Il y a ici Une lampe Il y a une résistance En série Avec l'ohmètre Il y a un ampèrmètre Et la lampe Donc Il n'y a pas Le Le L'ohmètre Donc Cet exemple là Qui est juste Donc Suivant Convertir Les valeurs Des résistances Suivantes Donc Le méga Ohm Est un Multiple De l'ohm Et le Kilo Ohm Est un Multiple De l'ohm Un kilo Veut dire 10 puissance 3 Et un méga Veut dire 10 puissance 6 Ça veut dire 1 million Et ici 1000 Donc 4900 méga Ohm Combien y a-t-il En Kilo Ohm Donc on doit Multiplier par 10 puissance 3 Ça veut dire On doit ajouter 3 0 1 2 3 Donc ça La valeur Suivant Alors Voilà Un multimètre Ou bien Un métrix On teste Nos connaissances Qu'on a Utilisé Alors Pour mesurer La valeur De cette résistance Là Qui a comme Couleur Bleu Rouge Marron Alors On utilise La borne Rouge Toujours Dans Le signe Où il y a Omega Et le volt Et La borne Le cordon noir On utilise Dans la borne Comme Comme La commune Et on doit Agisir Le curseur Pour devenir Ici Donc Maintenant Elle est Correcte On valide La réponse Donc C'est sur 620 ohms 620 ohms 6 pour le bleu 2 pour le rouge Et 0 Pour le marron 10 puissance 1 Suivant Alors Retirer la résistance Et remplacer La par Une autre Pour que L'intensité Du courant Diminue Alors On a dit Que Pour diminuer L'intensité Du courant On doit Augmenter La valeur De la résistance Ici On a 22 ohms Et on compare Avec Ces résistances Donc La plus grande C'est 52 On l'enlève Celle-ci Et on la Remplace Avec celle-là Comme Et on vérifie Donc C'est La bonne Réponse Suivant La loi Dome Et On utilise Le jeu Des lettres Donc Est-ce que C'est U Est égale A R Divisé par I Ou bien I Est égale A R Multiplé Par I U Est égale A R Multiplé Par I R U Multiplé Par I U Est égale A R Plus I Donc On a On doit L'apprendre Par Coeur U Est égale A R Multiplé Par I C'est la loi Dome Suivant Alors ici Comme on l'a dit Tout à l'heure On doit Savoir Par Par coeur Les Symboles Des Grandeurs Physiques Et Les Symboles Déjà De Les Symboles Des Grandeurs Physiques Et Leur Unité Alors On a Le nom De la Grandeur Physique Qui est Pour Symboles I C'est La Tension Alors Dans le jeu De tout à l'heure Vous avez vu La lettre V Alors Il y a des pays Qui utilisent La lettre V Au lieu de La lettre U Comme Tension Donc La résistance R C'est C'est une Résistance Comme ça Et L'intensité C'est Ici Donc Les Unités On a La Tension A Comme Tension Volt La Résistance Comme Unité L'homme Et L'intensité Son Unité C'est L'ampère Comme ça On Valide Suivant Au bord d'une Résistance De 10 Ohm Est Appliquée Une Tension De 1 Volt L'intensité Du courant Qu'il attraverse Est Alors 1 Ampère 10 Ampère 0,1 Ampère Alors On ne va pas Faire un Croix au Hazard On doit Lire Bien Le texte Et Voir Les données Donc Il nous Donne La La valeur De la Résistance Disons Et la valeur De la Tension Donc Et Les Unités Donc Disons C'est La Valeur De R 1 Volt C'est La Valeur De U Donc Qu'est-ce Qu'il nous Reste Il nous Reste L'intensité Donc L'intensité On a dit I Est Égal A U Divisé Par R Et 1 Divisé Par 10 Donc On clique Ici On valide Donc C'est ça La réponse Donc J'espère Que vous avez bien Retenu Cette leçon là Et A bientôt Inch'Allah C'est ça C'est ça